Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir 4 powerbanks de la marque VGR, une marque que j'avais déjà testé sur la chaîne Alors ces 4 batteries les voici, on va les voir dans le détail, elles ont en gros à chaque fois une petite astuce Alors bon là c'est les deux mêmes quasiment, une pour iPad et une pour iPhone, mais vous allez voir que les autres ont leur intérêt, on va voir ça dans cette vidéo Et on commence tout de suite avec cette batterie de 10 000 mAh, alors c'est pas fou fou, néanmoins je vais pouvoir recharger 2 fois mon iPhone avec cette batterie Alors en filaire, parce qu'en sans fil, puisqu'on va le voir juste après, elle fait également sans fil, vous avez un petit peu plus de paires Donc ici un port USB-C, d'ailleurs j'utilise ce port pour alimenter cette petite lampe connectée HomeKit, que j'avais déjà présentée il y a quelques temps On a de l'USB-A et du micro USB, donc au niveau connectique déjà on est pas mal Alors l'avantage de ce produit c'est qu'elle est relativement slim en tout cas Mais le gros avantage, alors il y en a deux, c'est que non seulement elle va permettre de recharger l'Apple Watch, qui est juste ici Et vous allez pouvoir poser n'importe quel produit compatible MaxF, puisque c'est aimanté juste ici, ça va recharger évidemment sans fil Et alors regardez, on va faire un petit test Donc ici je suis avec l'Apple Watch Voilà, donc il faut appuyer sur le bouton pour lancer la charge sans fil, puisque par défaut elle est inactive Donc voilà, je peux recharger mon Apple Watch Ce qui est bien, c'est que je peux le mettre un peu dans n'importe quel sens Et puis ça tient L'autre avantage que ça soit magnétique, c'est que vous n'avez pas à chercher en tout cas où se trouve la bonne position pour charger en sans fil Ça se met très facilement Et en plus ça tient Bon je ne vais pas trop secouer non plus, mais ça tient Donc ça c'est vraiment ultra pratique Je trouve que cette petite batterie qui n'est pas très lourde Vous allez pouvoir l'emmener partout Vous allez pouvoir recharger, donc la plupart des produits maintenant sont compatibles sans fil Donc vous allez forcément pouvoir recharger, alors que ça soit la montre, les Airpods Pro ou alors votre iPhone tout simplement Et puis si vous avez besoin de câbles, alors il n'y a pas de câbles fournis avec ce produit là, sauf le câble de charge Mais en tout cas, vous allez avoir un truc, j'éteins, voilà Vous allez avoir un truc ultra transportable Et puis si vous avez besoin de recharger en sans fil, rien ne vous empêche d'apporter un fil en plus Donc très bon point pour ce produit Autre type de powerbank, alors c'est ces deux produits là Donc il y en a un pour l'iPad qui est en USB-C, alors pas que pour les iPads évidemment Et puis l'autre qui est en Lightning, ça ne vaut pas très cher Alors c'est des petites powerbank, puisque c'est 5000Ah pour celle-ci Et ensuite c'est tout simple, vous pluguez votre batterie Voilà, donc là c'est en recharge Et l'avantage c'est que ça ne prend pas énormément de place C'est fourni avec un câble USB-C Et vous allez tout simplement recharger le produit juste ici Bon, alors, je crois que je vous en avais déjà parlé Ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous allez avoir un truc qui ne prend pas trop de place Vous allez pouvoir le mettre dans la poche C'est livré avec ces petites protections, en plus pour le port Lightning si vous avez besoin Je trouve quand même que ça aurait pu être un petit peu plus intelligent Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente Ça aurait pu être un petit peu plus intelligent si la batterie avait Si on avait pu poser en tout cas la batterie sur le bureau Là ce n'est pas le cas, vous voyez, c'est un petit peu arrondi Ce n'est pas horizontal J'aurais trouvé ça pas mal Maintenant, bon, c'est assez pratique quand même d'avoir ce type de batterie de remplacement Vous pouvez rapidement recharger sans prendre trop de place votre iPhone Et puis bon, ce n'est pas moche non plus Même si on ne peut pas en faire grand chose On aurait pu s'en servir comme super Et puis, je termine donc cette vidéo par cette batterie Alors, celle-ci fait 20 000 mAh Et c'est vraiment le type de batterie que j'aime bien Alors, malheureusement, il n'y a pas de charge Qi Donc ça, c'est peut-être le bémol Mais honnêtement, vous allez voir, elle est ultra pratique Alors déjà, on a cette petite sangle Bon, pour la transporter, ce n'est pas mal Mais cette petite sangle, hé hé Elle emmène en fait un port Alors, je vais y arriver Ou pas, voilà, il faut le pousser Un port micro USB Donc déjà, vous allez pouvoir recharger un premier appareil Et puis, vous avez ici donc un port USB-C et USB-A Donc vous allez pouvoir recharger avec des câbles, évidemment Donc n'importe quel produit Mais le gros avantage de cette batterie Évidemment, c'est derrière, regardez Et donc, vous avez ici un câble USB-C On a juste à côté un câble USB-A Et puis surtout, ça, c'est assez rare Un câble Lightning Donc, on va tout de suite l'essayer Hop J'ai, hop Voilà, donc ça charge Franchement, c'est génial Je ne vais peut-être pas le tenir comme ça On a le pourcentage de batterie qui reste juste ici Alors, sachez qu'en gros Pour 10%, à peu près 10% de la batterie De cette batterie Ça m'a rechargé la moitié de mon iPhone Donc en gros, je pense que je peux le recharger 4, peut-être 5 fois Je peux recharger peut-être 4, 5 fois mon iPhone 14 Pro Avec cette powerbank Qui est ultra pratique En tout cas, vous allez pouvoir l'emmener partout Alors, elle est quand même un petit peu plus lourde Que la précédente Puisque celle-ci pèse un petit peu plus de 400 grammes Donc ça commence à peser Ce n'est pas un truc que vous mettez dans la page forcément Mais franchement, le fait qu'il y ait des câbles intégrés C'est souvent ce que je reproche à pas mal de batteries Des fois, on a un câble Bon, pourquoi pas Mais on n'en a pas plusieurs là Avec ça, franchement, vous n'avez rien besoin Vous partez avec ce truc-là Vous êtes sûr de recharger votre appareil Que ça soit un Airpods Alors, bon, évidemment, ça ne va pas fonctionner avec l'Apple Watch Mais en tout cas, vous êtes sûr de recharger un iPhone, un iPad Franchement, ça, c'est bien pensé Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces 4 batteries Alors, j'ai une petite préférence quand même pour celle-ci Malgré le fait que, comparé à celle-ci On n'ait pas ces câbles C'est dommage, j'aurais bien aimé un mix entre les deux Et pourquoi pas d'ailleurs avoir cette batterie ici Avec celle à 20 000 mAh Avec un chargeur Apple Watch Puisque c'est ça qui manque un petit peu dans cette batterie Donc, si vous avez une Apple Watch Vous allez pouvoir vous servir de ça pour tous vos autres appareils Mais pas pour l'Apple Watch, ça, c'est dommage Donc, j'ai quand même une petite préférence pour celle-ci Alors qu'elle est bien plus légère d'ailleurs Et donc, vous allez pouvoir recharger tout A condition évidemment d'emmener les câbles Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous avez besoin de l'un de ces produits Je vous mets les liens dans la description Alors, il y en a qui sont disponibles sur Amazon D'autres qui ne sont pas encore En tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo La partager, à vous abonner Moi, je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada